Salut mes frelons ! Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue mais nous voici rendu le 10 août d'ailleurs un très joli d'anniversaire à Peter Parker je ne savais pas qu'il était lion on est rendu le 10 août et toujours aucune trace du trailer de Spider-Man No Way Home voilà j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet parce que hier je me suis réveillée et ça m'a pris comme mon envie de pisser voilà j'ai repensé à ça et je me suis dit mais putain on est déjà en août on a toujours pas le trailer quoi jusqu'à preuve du contraire le film est programmé pour décembre 2021 donc on est rendu à 4 mois avant l'échéance donc je sais pas il se passe quoi là ? donc je vois un ras-le-bol un peu général sur les réseaux à juste titre parce que jusqu'à présent les seules informations qu'on a sur ce film c'est le titre Spider-Man No Way Home qui a été confirmé sur les instagrams respectifs de Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon voilà donc on a le titre officiel du film on a aussi eu confirmation de l'apparition de certains personnages du film donc on a Doctor Strange qui est confirmé on a le patron du Daily Bugle aussi qui est confirmé Doctor Octopus Electro aussi est confirmé mais jusqu'à présent aucune confirmation comme quoi Tobey Maguire et Andrew Garfield seront aussi dans le film puisque voilà il y a certaines personnes qui spéculent sur un genre de multiverse dans No Way Home ce qui n'est pas impossible puisque si vous vous souvenez bien dans Far From Home quand Mysterio parle de la planète d'où il vient il y a Tom Holland qui dit ah comme un genre de multiverse donc c'est possible parce que voilà en plus on retrouve certains personnages de la première trilogie donc c'est possible qu'on a affaire à un multiverse et ce serait franchement génial pour le bouffon vert pour le moment il n'y a aucune confirmation si je me fie à la liste du casting sur Letterbox on a Doctor Octopus et Electro qui sont confirmés mais voilà à part ça aucune trace de Tobey Maguire ou Andrew Garfield donc à prendre avec des pincettes toutes les rumeurs que vous voyez sur le multiverse très récemment a été confirmé aussi de la merch avec Mysterio dessus ce qui a laissé penser à certaines personnes attention spoiler comme quoi Mysterio ne serait pas mort et du coup on le reverrait dans No Way Home alors ce dont je doute personnellement très fort même si je meurs pour Jack Gyllenhaal et je meurs pour le revoir en Mysterio Jusqu'à preuve du contraire Jack Gyllenhaal n'est pas annoncé dans le cast de No Way Home voilà alors qu'on fasse allusion à Mysterio bien sûr puisque étant donné la fin de Far From Home c'est quand même lui qui drop le name Peter Parker comme étant Spider-Man dans tout New York donc qu'on fasse allusion à lui évidemment je pense que ça sera le cas mais de là à ce qu'en fait ils ne soient pas morts et qu'ils reviennent sachant qu'on a déjà Electro et Doctor Octopus en méchant ça va peut-être faire un peu beaucoup à un niveau méchant à moins que le film dure 5 heures sachant qu'on a vraiment aucune info au niveau du scénario comment ça va se passer on ne sait rien vraiment on ne sait rien mais la merch avec les visuals Mysterio moi c'est un grand oui et prenez mon argent que je n'ai pas vraiment je suis très fan la merch est excessivement stylée mais à part ça on n'a rien quoi voilà on a juste des petites miettes de pain comme ça qu'on nous jette à la gueule voilà des infos sur la merch officielle ce qui est très bien mais bon ça ne fait rien avancer on n'a aucun contexte de cette merch à part ça le trailer c'est ça les visuals du film on n'a pas d'affiche officielle à part le logo du titre du film c'est bien sympa mais on n'a rien concrètement vraiment à 4 mois de la sortie du film concrètement on n'a rien et c'est hyper frustrant quoi vraiment c'est du jamais vu qu'aussi peu de temps avant la sortie d'un film on ait aussi peu d'infos quoi et surtout pas de trailer putain on n'a toujours pas de trailer on ne sait pas à quoi va ressembler le film même si on a un casque confirmé qu'on sait à peu près quels personnages vont apparaître on n'a pas d'image officielle auxquelles se raccrocher des petits bouts de scène vraiment on n'a rien on n'a rien et putain c'est tellement frustrant quoi donc voilà je comprends le ras-le-bol des gens sincèrement j'en fais partie donc voilà c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui mais c'est surtout pour vous dire d'être vigilant et de faire attention à toutes les informations que vous pouvez voir sur les réseaux voilà je comprends que les gens veuillent se raccrocher à la moindre info qu'ils voient passer mais encore une fois tant que ça ne vient pas des sources officielles Marvel Studios Sony Pictures ou les acteurs confirmés du casting comme Tom Holland qui est quand même le perso principal du film mais surtout le roi du spoiler Spoilers ! Non ! Voilà personnellement je ne crois rien tant que ce n'est pas validé par la suite de Marvel et tant que je n'ai pas vu du concret quoi donc des affiches officielles évidemment le trailer voilà donc encore une fois c'est bien beau de nous proposer de la merch mais on veut plus là à 4 mois de la sortie on attend un petit peu plus quand même sachant que pour le moment le film n'est pas encore annoncé comme étant reporté ce qui n'est pas non plus impossible que ce soit reporté ce que je n'espère pas mais voilà continue la situation que vous connaissez tous c'est très dur pour les ciné dans le monde entier sachant que voilà même si c'est un film qui est excessivement attendu je comprends que ça ferait chier les studios que le film fasse moins que prévu voilà ça se comprend encore une fois tout est une histoire de thune mais voilà ça commence à sentir un peu mauvais parce qu'à 4 mois de la sortie prévu il n'y a toujours rien en plus il y a les trailers fan-made qui commencent à un peu casser les couilles parce que bon déjà ne pas se rendre compte que ce n'est pas un vrai trailer bon je sais qu'il y en a qui ne sont pas trop mal branlés mais quand même arrêtez voilà ça paraît évident mais à partir du moment où ce n'est pas posté sur les chaînes youtube officielles dans Marvel Studios ou Sony Pictures ne croyez pas ce que vous voyez vraiment faites attention à ça soyez vigilants voilà il y a des gens qui profitent de cette frustration générale pour faire passer des faux trailers pour des vrais encore une fois c'est insupportable juste arrêtez de faire ça faites des edits si vous voulez mais ne faites pas passer ça pour des trailers officiels qui ont leaké ou je sais quoi enfin bref j'avais envie de faire cette petite vidéo pour donner un peu mon ressenti par rapport à tout ça et aussi mettre en garde les gens sur les fake news qui pullulent sur internet autour de ce film vraiment c'est lourd et c'est plus frustrant qu'autre chose encore une fois donc ne croyez pas tout ce que vous lisez ne croyez surtout pas tout ce que vous voyez voilà moi personnellement je ne crois rien de ce que je lis ou ce que je vois tant que ça ne vient pas de compte officiel voilà même si ça commence à être très long soyons juste patients et attendons ce trailer qu'on s'avouera tous j'en suis sûre le jour où ça va sortir mais toutes les vidéos réactions je pense que j'en ferai une d'ailleurs voilà les vidéos réactions au trailer je pense que ça va être un truc de fou de la même envergure que Endgame c'était déjà à ce moment là c'était un truc de malade mais bref j'ai hâte si le film sort bien cette année je pense qu'on n'aura pas de trailer avant au moins septembre sachant que septembre c'est la sortie du film Shang-Chi donc peut-être qu'ils attendent de voir un peu comment ça se passe au niveau de sa sortie puisque il me semble que pour ce film contrairement à Black Widow ça sortira uniquement en salle donc là peut-être qu'ils attendent de voir les chiffres de ce film pour décider si oui ou non ils vont reporter Spider-Man ce que je n'espère pas encore une fois parce que je ne sais pas vous mais 2021 c'est une année qui pue franchement la merde en fait donc un petit Spider-Man en fin d'année là ça ferait plaisir ça illuminerait cette année globalement merdique et non moi vraiment ce film il me hype autant que Endgame genre c'est le film que j'attends le plus cette année quoi j'ai juste trop hâte j'ai trop trop hâte j'ai adoré Homecoming et Far From Home surtout Far From Home je pense que vous savez pourquoi voilà Multiverse ou pas je sais que ce film va être génial vraiment je ne me fais pas de soucis là dessus donc voilà mes frelons n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça quelles sont vos théories si vous êtes hypé par ce film ou si toute cette attente vous a découragé moi encore une fois j'irai le voir dès sa sortie donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu même si je ne vous ai pas partagé d'informations exclusives sur le film je suis comme tout le monde je ne sais rien finalement je suis dans l'attente en espérant que le trailer sera bientôt et que le film ne sera pas reporté on croise fort les doigts et voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram depuis peu j'y poste du contenu exclusif donc voilà le lien est dans la barre d'infos et voilà mes frelons sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien la bonne bise et malheureusement vous ne l'avez pas vu avec le cadrage mais regardez j'avais Spidey sur ma chemise mais bref voilà une de mes chemises préférées j'aime trop allez la bise c'est ça